Hello tout le monde c'est Damnao et aujourd'hui on se retrouve pour une première FAQ du cul Je sais pas comment, je sais pas, y'a sûrement quelqu'un qui a déjà donné ce nom à ce genre de vidéo Bref, je vais répondre à plein de questions en rapport avec le sexe mais aussi les relations amoureuses Donc ce n'est pas un putaclic, je vais vraiment parler de sexe sans aucun tabou Et j'ai demandé à ce qu'on me pose plein de questions sur Instagram Bien sûr tout ça est anonyme donc je ne posterai aucun des pseudos Et je vais essayer d'être, comment dire, la plus honnête et répondre le mieux possible à toutes ces questions Et peut-être vous aider D'ailleurs j'ai toujours un fond de merde J'ai l'air super on flic mais j'ai les poubelles derrière Du coup on va y aller tout de suite parce qu'on a vraiment vraiment beaucoup En une heure et demie d'ailleurs vous avez tout niqué, merci beaucoup Tu as déjà été attirée par les filles ? Jamais sexuellement J'ai déjà pensé à sortir avec une fille mais sexuellement parlant Je n'ai jamais eu envie de coucher avec une fille même si j'ai déjà fait des trucs avec une fille J'ai pas aimé si vous voulez savoir Le plaisir féminin tabou, bah moins maintenant, un peu moins Mais c'est quand même un truc dont on parle pas trop Je me rappelle d'aller au collège ou au lycée Oh mon dieu, mes filles, oh mon dieu, tu peux pas te masturber sinon t'es une pute Enfin ouais de toute façon le sexe et les filles c'est pas possible Le sexe pour la femme c'est juste pour faire un bébé Mais justement il faut que nous les femmes ouvrions le dialogue par rapport à ça Et montrer que le sexe c'est bien et c'est pas que pour les hommes Et plus particulièrement le plaisir féminin parce que je sais pas Genre la femme n'est pas censée aimer le sexe Sinon elle est rarement faire Que penses-tu du polyamour ? C'est clairement pas pour moi, ce sera jamais pour moi Et j'avoue que je n'arrive pas à imaginer que quelqu'un puisse aimer quelqu'un d'autre En même temps qu'il est dans une relation Mais pour moi tant que les gens sont consentants, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent Ça ne me regarde pas Donc j'ai pas d'opinion à avoir sur le polyamour, ça ne me concerne pas Voilà la seule chose que je dis c'est qu'il faut que ce soit très clair pour tout le monde Des deux côtés Et que les gens soient épanouis dans leur relation Et à partir de ce moment là je suis très contente Quelle a été ta pire et meilleure expérience sexuelle et pourquoi ? Alors, pire expérience sexuelle c'est la première fois Pas de ça c'est la première fois Mais après quand je dis pire, c'est honnêtement Moi j'ai eu de la chance dans ma vie sexuelle et j'ai jamais eu de truc terrible J'ai pas eu beaucoup de partenaires, j'ai eu trois partenaires en tout dans ma vie Mais mis à part la première fois qui était un peu nulle parce que c'était la première fois J'ai toujours été plutôt butamment dans ma vie sexuelle Donc c'est difficile même de dire ma meilleure expérience sexuelle Mes meilleures expériences sexuelles, je les ai eu avec mon copain actuel Mais voilà, j'ai pas eu non plus la masse de partenaires différents Donc voilà, mais c'est tout Que penses-tu des relations avec une différence d'âge ? Et bien tout dépend de l'âge des deux personnes Parce que par exemple une fille qui est de 15 ans ou un mec de 15 ans qui sort avec quelqu'un de 25 ans Clairement là c'est malsain Par contre si c'est une meuf de 25 ans et un mec de 50 ans J'ai envie de dire, les deux sont largement majeurs et vaccinés Donc concrètement c'est légal Après il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas un abus de pouvoir de la personne plus âgée Mais ça c'est au cas par cas En tout cas, tout dépend de la tranche d'âge en fait Donc moi tant que c'est sain et pas illégal J'en pense rien Et de toute façon, mon ex-copain était quand même un peu plus âgé Je crois qu'il avait 5 ans ou plus que moi Et en soi ça s'est super bien passé Donc voilà, j'avais pas l'impression d'être manipulée ou je ne sais quoi Même si bon, j'avoue que j'étais un peu jeune par rapport à lui Mais tout dépend Et des situations Et il faut que ce soit Si c'est quelqu'un de beaucoup plus jeune et mineur C'est un peu compliqué Et je pense qu'il y a des choses à faire attention Je suis dégoûtée du sexe et je ne sais pas d'où ça vient Est-ce que tu as une explication ? Alors, je ne connais pas ta vie, ton passé Est-ce que peut-être tu as eu des traumatismes En rapport, je ne sais pas Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a touchée quand tu ne voulais pas Ou des endroits qu'il ne fallait pas Des périodes où il ne fallait pas Est-ce que tu as eu des expériences Des premières expériences Où à un moment il se passait un truc Vu que je ne te connais pas personnellement Je ne veux pas savoir Mais si vraiment ça te pose problème Peut-être voir un psy Après, peut-être que si tu n'as pas de désir sexuel Tu es peut-être sexuel Mais en tout cas, tant que ça ne te pose pas de problème Dans ta vie, ce n'est pas très grave Si toi, tu voudrais récupérer une libido Et ne plus être dégoûtée du sexe Peut-être que je te conseillerais d'aller voir un psychologue Et de voir peut-être d'où ça vient Parce que c'est sûrement psychologique Tes troubles mentaux ont-ils des conséquences sur ta relation amoureuse ? A une période, c'était un peu compliqué Surtout quand j'étais assez profondément dans l'anorexie Donc la dépression et tout, bordel Parce que moi, j'allais mal Et j'étais trop dans mes TCA et tout ça Après, on n'a jamais été sur le point de rompre Mais c'est vrai qu'à un moment, c'était un peu compliqué Mais maintenant, ça va beaucoup mieux Parce que moi-même, je vais mieux Voilà Des conseils pour prendre son temps sur le sexe Dans une relation En parler Il suffit juste de discuter avec la personne Par exemple, si toi, tu désires attendre Avant de coucher avec la personne Tu lui dis tout simplement Voilà, j'ai envie d'être avec toi Mais pour le sexe, je préfère prendre mon temps Attendre quand moi j'en ai envie Et quand je me sens prête ou prête Et voilà, tu demandes juste à la personne de te respecter Et elle n'aura pas à te forcer dans tous les cas Donc si la personne, elle ne veut pas attendre Et bien, c'est un bon moyen de savoir s'il faut la tèche ou pas Voilà, mais il suffit simplement d'en parler Et voilà Des conseils sur la pilule ou la contraception En général, allez voir un gynécologue Voilà, moi je prends la pilule depuis 3 ans Donc elle me va plutôt pas mal J'ai pas trop d'effets secondaires J'ai parlé avec ma gynéco pour le stérilet Mais au final, je pense pas que ce serait pour tout de suite Mais ouais, il faut voir un gynécologue Un bon gynécologue Qui vous conseillera bien Et avec qui vous êtes à l'aise Parce que de toute façon, il n'y a pas meilleur médecin Pour vous conseiller qu'un gynécologue Après, par exemple, si vous commencez à demander trop d'avis Sur telle ou telle contraception A telle ou telle personne Il faut savoir que c'est La contraception D'une personne à une autre Elle sera pas du tout pareille J'ai eu des potes qui ont eu des super mauvaises expériences Avec la pilule Et d'autres qui ont eu des super bonnes expériences Moi j'ai pas eu de vraies mauvaises expériences En 3-4 ans de pilule Il faut aller voir un gynécologue Et tester Et voir quelle contraception te convient Après, te renseigner un peu sur internet Ce que tu voudrais plus Hormone par hormone Par rapport à la pilule Il y a le fait qu'il faut l'apprendre tous les jours Donc elle consiste constante Quand tu l'apprends Ou alors si t'as la flemme Ou t'as peur de pas y penser Peut-être l'implant Donc voilà, renseigne-toi Parles-en avec un gynéco Pensez-vous qu'il y a un âge pour faire sa première fois ? Je pense qu'il n'y a pas d'âge prédéfini Mais il y a quand même une certaine maturité à atteindre Donc par exemple je trouve que Avoir ses premières relations sexuelles à 13 ans C'est quand même un peu tôt 13-14 ans c'est vraiment tôt Après, il y a des personnes qui peuvent se sentir prêtes à 13-14 ans J'ai envie de dire Si vraiment vous pensez être prêtes, pourquoi pas Mais il y a quand même Je pense quand même que A cet âge là Tu te sens un peu en mode Si c'est bon et tout Je veux le faire machin Puis après au final, quelques années plus tard Tu le regrettes Donc j'ai envie de dire Il n'y a pas vraiment d'âge prédéfini Mais il vaut mieux pas trop se presser Et attendre Moi je l'ai fait à 15 ans Je pense que j'aurais pu attendre encore un an Après je ne le regrette pas Parce que moi à cette période là J'avais envie de le faire Donc je ne l'ai pas fait avec la personne que j'aimais Ni avec... C'était pas mon copain Mais je n'ai pas de regrets Parce que je l'ai fait quand je me sentais prête Après si j'avais attendu peut-être un peu plus longtemps Ça aurait peut-être été mieux Voilà No regrets Tu penses quoi du fait d'avoir des rapports sexuels pendant les règles ? Je pense que ça peut être très très cool Parce que en plus Enfin personnellement Quand j'ai mes règles J'ai ma libido qui est un peu augmentée Bizarrement Après Il faut juste bien se préparer Pour coucher pendant les règles Parce que ça peut remettre un peu partout Et pas être dégoûté du sang Et que tout le monde soit d'accord Donc il faut que ton copain soit au courant Que tu as tes règles Et qu'il sache là où il va mettre les pieds Ou la bite Mais après voilà Il n'y a pas de mal C'est pas plus sale que ça Il faut juste nettoyer le sang Si vous avez envie de baiser pendant les règles Baiser pendant les règles J'ai rien à dire par rapport à ça en fait Je n'ai pas vraiment d'opinion à donner par rapport à ça À part si vous voulez le faire Faites-le Il y a plein d'articles ou de vidéos Qui donnent des conseils sur comment faire le sexe pendant les règles Donc allez-y As-tu déjà eu une relation toxique ? Et bien non Jamais Parce que moi en fait Genre par rapport à mes relations Que ce soit amicales ou amoureuses J'ai plutôt le bon feeling Donc en fait Déjà mes relations amoureuses ont toutes été superbes Je n'ai pas eu 15 relations amoureuses Mais voilà Mes deux vraies relations amoureuses Se sont très très bien passées Et étaient des très bonnes expériences pour moi Je suis même amicalement parlant Je suis du genre à faire très très vite le tri Et j'ai un gut feeling Plutôt bon Et du coup je l'écoute Et en fait Ce qui fait que Je suis toujours très très bien entourée Et quand j'avais des personnes Que j'ai laissées entrées dans ma vie Qui ne devaient pas l'être Et bien je les ai très vite dégagées Parce que moi je suis pas du tout du genre À hésiter À dégager des gens Je m'en fous Si tu Je sens que tu es néfaste pour moi Je vais te bloquer De tous les côtés Et je ne t'adresserai plus jamais la parole Donc voilà Vous devriez faire comme moi Parce que c'est très très bien Est-ce que tu penses que la jalousie est une preuve d'amour ? Oui et non Je pense qu'il y a une certaine limite à la jalousie Donc moi je suis avec mon copain depuis deux ans Ça m'arrive encore d'être un peu jalouse Mais est-ce que je vais lui taper une crise de jalousie Parce qu'il a parlé à une autre fille ? Non En fait il faut savoir que c'est normal de ressentir de la jalousie Bien sûr si tu aimes quelqu'un Ça peut Après ça dépend du caractère Mais moi j'ai un caractère un peu jalouse Même je le cache un peu Enfin voilà Donc c'est normal de ressentir de la jalousie parfois Après il faut savoir qu'il y a de la jalousie mal placée Et il y a de la jalousie excessive Et qui en devient néfaste et toxique Pour le couple et les deux personnes concernées Donc jalousie, preuve d'amour ? Non Parce qu'une preuve d'amour c'est quoi ? C'est prouver à quelqu'un que tu l'aimes C'est faire des beaux gestes Enfin voilà Alors que la jalousie ça n'apporte jamais vraiment quelque chose de bien Donc je dirais pas que la jalousie c'est une preuve d'amour Ta définition du couple parfait Alors Bah je dirais simplement un couple Où il n'y a pas de tabou Où il y a un dialogue qui est installé entre les deux Un équilibre entre les deux Qu'il n'y a pas de personne au dessus de l'autre Pas de... En fait pour moi Enfin un couple parfait c'est juste un couple qui est bien l'un avec l'autre Il n'y a pas plus compliqué que ça en fait Il n'y a pas de... Je sais pas, c'est tout Tant que les deux sont heureux ensemble Et que c'est ça entre les deux Pour moi c'est parfait As-tu déjà fait une sex tape ? Si tu veux dire genre filmé et posté sur internet Non Mais j'ai déjà filmé L'acte sexuel Accepterais-tu que ton petit copain veuille une relation libre ? Non absolument pas Parce que moi je suis très très monogame Et je le vivrais très très mal qu'il aille voir ailleurs Même s'il me disait que ce serait juste pour le sexe Je ne pourrais pas Donc s'il me disait qu'il voudrait une relation libre Là je lui dirais c'est fini Parce que moi je ne peux pas Donc si tu veux absolument une relation libre Va voir une autre personne Mais je sais que mon copain et moi on est exactement pareil Donc ça n'arrivera jamais Tu vas aussi Comment faire comprendre à son copain qu'on ne veut pas coucher ? Il faut le dire J'en reviens toujours au même Mais en vrai la communication dans la sexualité Dans les relations amoureuses C'est vraiment ce qui est le plus important Et en fait si tu ne veux pas coucher avec Et bah tu lui dis tout simplement Désolée J'ai pas envie de coucher avec toi Pour x ou y règle raison Ou t'es même pas obligée de lui donner de raison C'est ton corps Et c'est... Le sexe c'est quand même quelque chose de très intrusif Et si tu te sens pas de coucher avec ton copain Tu vas pas le faire Et tu es juste à lui dire Et s'il l'accepte pas Bye bye Honnêtement Je pense que oui Parce qu'en fait je pense que Enfin je sais pas Après peut-être sur le long terme Si sexuellement parlant ça colle beaucoup Tu peux développer des sentiments Mais je pense que ça dépend vraiment Parce qu'il y a des trucs où... Je pense que ça dépend de la personne Et ça dépend de la relation Je pense que c'est possible Après je pense que c'est rare Surtout dans le cadre des plans cul Il y en a souvent un qui finit toujours par tomber amoureux de l'autre Donc je pense que ça peut arriver Mais c'est quand même assez rare Donc faites attention à ça Ravis sur les relations à distance Entre la barrière de la distance De la langue, de la culture Des tips pour ce genre de relations Donc peut-être qu'il y en a qui sont pas au courant Mais mon ex-copain était japonais Et il habitait au Japon Et on est restés ensemble pendant presque un an et demi Ça s'est plutôt bien passé On a réussi à se voir Après honnêtement Les tips que j'aurais à donner Essayer de vous mettre à la place l'un de l'autre Donc par exemple moi quand j'avais des trucs Où on se comprenait pas trop Par rapport à la différence structurelle J'essayais de me mettre à sa place Lui il avait un peu plus de mal à se mettre à ma place Et ouais il faut essayer de comprendre l'autre Beaucoup communiquer Beaucoup 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 parler Avoir peut-être vos petits moments à vous Donc genre les moments où Tant de fois par semaine On s'appelle à telle ou telle heure On s'envoyait des photos En mode regarde ce que j'ai fait aujourd'hui Enfin voilà Essayer de faire partie de la vie de l'autre À travers les écrans Après honnêtement les relations distance J'ai eu ma dose Et je trouve que c'est extrêmement difficile Et c'est vraiment difficile de faire ça Marcher ça sur le long terme Donc je sais pas Juste communication Essayer le plus possible De faire partie de la vie de l'un de l'autre Et essayer de se voir Parce que sinon c'est compliqué Alors question très très personnelle Qu'est-ce que tu fais avec ton copain Pour éviter qu'une certaine routine s'installe Jeux, sous-vêtements etc Honnêtement on va pas se mentir Ça fait deux ans Qu'on est ensemble presque Forcément une petite routine qui s'installe Surtout qu'on vit ensemble Depuis genre plus d'un an Donc il y a forcément Un peu une routine qui s'installe Est-ce que ça nous dérange ? Non pas particulièrement Après ça nous arrive de De varier un peu les trucs Donc varier les positions Tester des nouvelles choses Moi par exemple des fois Je viens et tout Je mets un peu des sous-vêtements Enfin voilà En fait Moi je pense que c'est pas grave D'avoir une petite routine C'est juste sympa D'ajouter des petits trucs De temps en temps Pour un peu pimenter Et tout ça Voilà C'est comme ça qu'on fait Et pour le moment Ça marche plutôt pas mal Je me plains pas Et lui il s'est jamais plaint non plus Donc voilà Aussi ce que vous pouvez Ce que tu peux faire Si tu veux essayer De trouver des nouvelles choses À faire C'est genre faire Avec ton copain Noter peut-être des choses Que tu voudrais tester Voir ensemble Ce que vous avez peut-être En commun Ouah 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 Ça j'avais pas pensé Et tout On testera la prochaine fois Enfin en fait Il suffit de communiquer Un peu avec ton partenaire Voir ce qui plaît À l'un l'autre Et puis dire Ça Go tester Et voilà Enfin je pense qu'il y a Plein plein de choses à faire Tu peux acheter des jouets Acheter des lubrifiants En particulier Des huiles Faire des jeux sexuels Je sais pas Me noter Je vais bander les yeux J'en sais rien Il y a plein de trucs Il faut être créatif Et puis discuter 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 Tester 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 Mais en tout cas Ne vous inquiétez pas Si vous êtes un peu Dans une routine C'est pas grave en soi C'est logique Si t'as un partenaire Sur le long terme Que ça peut pas être Comme au début Et qu'il y a forcément Des choses qui se répètent Mais personnellement Je me vis pas mal En fait Genre j'aime bien Ma petite routine Et puis des fois Tu pimentes Pourquoi attendre Plusieurs mois Avant d'avoir Une relation sexuelle Avec notre copain Personnellement Je vais encore balancer Des trucs Sur ma vie personnelle Mais mon copain Et moi On a couché ensemble Avant d'être en couple Donc il n'y a pas forcément A attendre des mois Et des mois J'ai jamais attendu Des mois et des mois Avant de coucher avec quelqu'un Personnellement Je préfère coucher Avec quelqu'un Avant de me mettre avec Mais c'est que Si je sens qu'il y a un petit feeling Bien sûr Je tiens à préciser Parce que comme ça Tu peux tester la marchandise En fait Mais si toi T'as pas envie d'attendre Bah n'attends pas En fait Il n'y a pas de règle Et ça fait pas de toi une pute Ou un goujat Si tu couches Avant D'être en couple Ou au début Tu fais ce que tu veux En fait Voilà Est-ce bizarre De pas trop avoir envie de sexe Mais quand même M'est mis le faire Alors là Je suis trop contente D'avoir cette question Les filles Les garçons Ce n'est pas grave Si votre libido N'est pas très très grande Ça dépend des gens Je sais qu'il y a des gens Qui ont besoin de coucher Avec quelqu'un Une fois par jour Tous les jours Ou plusieurs fois par jour Et d'autres Que c'est une ou deux fois par semaine Ou même encore moins Tout dépend de vous En fait C'est vraiment La libido C'est vraiment personnel Déjà ça peut dépendre De la période Ça dépend Si tu prends peut-être des médicaments Ou si tu prends peut-être la pilule Faut voir avec la pilule Parce qu'apparemment La pilule Ça peut vraiment baisser la libido Ça dépend aussi De ton état mental Et en fait C'est pas grave Il n'y a pas besoin D'avoir grave envie de sexe Tout le temps Si toi en fait Tu te sens que ça te suffit Et que ton partenaire Ça lui va aussi Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de règles Il n'y a pas de Il faut absolument coucher Avec ton copain Une fois par semaine Il faut Enfin Il n'y a pas de règles C'est comme vous le sentez Il y a autant de libido Qu'il y a d'être humain D'accord Et puis si ça peut te rassurer A une période J'avais quasiment aucune libido J'avais vraiment genre Quasiment j'avais envie de sexe Et maintenant ça va mieux Et c'est passé En plus c'était une période Où j'allais pas forcément Très très bien Psychologiquement Donc forcément J'avais pas envie de sexe À un moment Ça m'a fait un peu peur J'étais en mode Pourquoi j'ai plus envie de baiser Mais c'est passé Donc voilà Et Enfin maintenant Je pense que j'ai une bonne libido A peu près normale Pour moi Je le précise Et voilà Du coup T'es pas bizarre Est-ce que selon toi Les sentiments d'un couple Dépendent de sa régularité De rapport sexuel Non Je pense que Non ça ne joue pas La régularité des rapports sexuels Ça dépend De Comment vous êtes Ensemble en fait Il y a des couples Pour qui le sexe C'est vraiment très très secondaire Le nombre de relations sexuelles Qu'ils auront N'aura aucun impact Putain je sais pas parler Ça n'aura aucun impact Sur le fait qu'ils s'aiment Ou pas Il y a d'autres couples Pour qui ça a quand même Un rôle plus important Et en fait Dans les deux cas C'est normal Donc pour moi C'est pas nécessairement Le fait d'avoir Des relations sexuelles Régulièrement Qui fait que On aime plus la personne C'est juste que Les relations sexuelles Ça rapproche en fait Avec son partenaire Mais ça dépend de la relation Que vous avez Et en fait par exemple Il y a des couples asexuels Qui n'ont pas besoin De coucher ensemble Pour qui ça va très très bien Ils s'aiment très très fort Et il n'y a aucun doute sur ça Ça dépend des couples en fait Il n'y a pas de règle Oh là Attention Question très importante Est-ce que pour toi La taille compte ? Non Honnêtement non Parce que je pense que Déjà ça dépend du feeling Que tu as avec la personne Avec qui tu joues Comme on le dit souvent C'est aussi Comment la personne s'en sert Voilà tout simplement Enfin pas de troisième point en fait Il y a juste ça Personnellement pour moi La taille ne compte pas Après bien sûr C'est ça un micro pénis Tu peux pas faire grand chose avec ça Mais en tout cas Il n'y a pas besoin Qu'une bite face 18 cm Soit épaisse comme ça Pour que tu sentes quelque chose C'est un gros mythe Et moi personnellement J'ai pas besoin D'un acteur porno Pour me satisfaire sexuellement Après je pense aussi Que ça dépend des tailles de vagin Parce que bien sûr Les vagins sont tous différents Et je pense qu'il y a des femmes Qui ont des plus gros vagins Que d'autres Et donc forcément Qui dit plus gros vagin Dit Besoin de plus Pour combler l'espace Mais moi personnellement J'ai jamais eu besoin Comme je l'ai dit D'avoir une grosse bite Pour que je ressente du plaisir Je pense même Qu'un trop gros pénis Me ferait très très mal Est-ce que Alors attention Une question très compliquée Est-ce que l'amour Doit être contraint Par des règles Instaurées socialement Pour ne pas être nocif Je pense Qu'il n'y a pas de règles Il n'y a pas de règles Sociales Qui doivent être appliquées Parce que pour moi En fait Chaque couple A ses règles Ça dépend de chaque individu En fait Donc je pense pas Qu'il devrait y avoir Des règles Pour les couples Imposées Par la société En fait Je trouve ça très très con Parce que Chaque personne N'a pas la même envie Dans un couple Ni les mêmes règles Par exemple Quand je vois d'un couple A un autre Dans mes amis On n'a pas du tout La même façon de fonctionner Donc en fait A partir de ce moment là Il n'y a pas de règles Sociétales Tant que c'est consentant Et discuté des deux côtés Les règles sont les bonnes Et ne sont pas nocives Comment gérer la dysmorphophobie Pendant l'acte La dysmorphophobie C'est le fait de se voir D'une façon Comment dire Déformer de la réalité Donc par exemple Plus grosse Plus maigre Comment j'ai essayé De gérer ça Pendant le sexe Déjà en fait Je pense que ce qui est important C'est d'être à l'aise Avec la personne Avec qui tu es Avec qui tu as une relation Parce que sans ça En fait c'est difficile De lâcher prise Et de penser à autre chose Que à quoi mon corps Ressemble pendant Cette position Par exemple au début Il y avait certaines positions Qui sont un peu plus Révénatrices que d'autres Où j'avais du mal Parce que voilà Je n'étais pas forcément A l'aise avec mon corps Et en fait maintenant Vu que j'ai un partenaire Avec qui je suis très très bien Où je sais Qu'il n'y a pas De jugement possible Je me pose même Plus de questions Par rapport à mon corps Et en fait Ce que je pourrais te dire Qui pourrait pas mal aider C'est un peu con Mais c'est tout simplement Tu t'en bats les couilles Bon c'est pas le meilleur conseil Du monde Mais après par exemple Pour te détendre Tu mets de la musique En fond Comme ça tu peux peut-être Te concentrer sur autre chose Que les pensées Sur pas Est-ce que là il va voir Que j'ai des poils ici Que mon corps Il a du gras ici Que j'ai de la cellulite là Du coup ouais J'aime bien moi Mettre de la musique en fond Ça détend Ça met sur mon mood Et puis après Il faut faire aussi Un travail sur soi En fait Et se dire que Pendant l'acte Tu te lâches Et tu ne penses à rien d'autre Que ton plaisir Le plaisir De ton partenaire Profiter Partager Voilà Est-ce qu'on peut rester amis Sans ambiguïté Après avoir eu Une relation amoureuse Ou plus Encore une fois Je vais dire que ça dépend vraiment Des gens Je sais que personnellement J'aurais du mal À être genre Pote proche Avec quelqu'un Avec qui j'ai une relation amoureuse Après par exemple Mon ex Je lui parle encore un petit peu De temps en temps Et je lui prends de ses nouvelles Et il n'y a pas de soucis Après Est-ce que j'aimerais la voir Dans mes amis quotidiens Non Mais ça dépend vraiment De la relation Que tu as eu Avec la personne Comment vous vous êtes Quitté Et voilà Ça peut dépendre Après je pense qu'il n'y a pas Forcément de l'ambiguïté Il y a des gens qui restent Vraiment très très amis Avec leurs ex Et une fois que tu es passé Autre chose De toute façon Il n'y a plus à avoir D'ambiguïté Après l'avoir fait Tu n'as pas du mal A te dire que tu as vu Une face cachée De la personne Je ne sais pas si tu vois Ce que je veux dire Si je vois ce que tu veux dire Et personnellement Je ne me pose plus Vraiment la question Après le truc C'est que j'ai une relation Tellement sur le long terme Que c'est difficile Mais ça sera juste marrant En fait De se dire Elle est vue tout nue Mais sinon Je ne me suis jamais Vraiment posé de questions Ou fait la remarque Mais je vois ce que tu veux dire Selon toi De quoi ne parle-t-on pas assez Sexuellement parlant De quoi ne parle-t-on pas assez Euh Déjà le fait que Une fille ne mouille pas forcément Même si elle est excitée Ça dépend des femmes Il y a des femmes Qui mouillent très peu Et d'autres qui mouillent beaucoup Le plaisir féminin Bien sûr Il ne suffit pas De marteler le vagin D'une femme Pour qu'elle ressente du plaisir Ça ne marche pas comme ça On ne parle pas aussi Du fait qu'on n'est pas obligé De faire des préliminaires Si on n'en a pas envie Si on n'aime pas Et si une fille Fait une fellation A son copain Ou à son partenaire C'est aussi sympa Qu'il rende l'appareil Sauf si la fille n'aime pas Parce que bien souvent On voit le mec Qui se fait sucer Par contre la meuf Elle n'a pas le droit À quoi que ce soit Ou alors le mec Il va être en face C'est dégueulasse Les cunis Genre bro Genre bro J'ai mis ta bite dans ma bouche Tu peux bien descendre Voilà après je ne sais pas Je pense qu'il y a beaucoup de choses Qui sont beaucoup Beaucoup trop ignorées Et j'ai plus de batterie Yes super Ah tu as déjà pleuré Après le sexe Non jamais Mais j'ai déjà eu Les larmes aux yeux Pendant un orgasme Comment lâcher prise Être avec un partenaire Avec qui tu es à l'aise Et je pense aussi C'est avec le temps À force d'avoir des relations sexuelles Tu commences à lâcher prise Et à te dire C'est bon Hop 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 On s'éclate On kiffe Et voilà quoi Je pense C'est aussi un travail À faire sur soi Mais la pratique Ça aide beaucoup Pour lâcher prise Cette vidéo est très très longue Incroyable Comment faire face À une baisse de libido Dans un couple Déjà il faut voir Si est-ce que La baisse de libido Pose problème Dans le couple Dans ce cas là Essayer de comprendre D'où vient la baisse de libido En parler avec son partenaire Voilà Moi je pense que c'est Comme je le répète Et je répète Et je répète Mais la communication En parler Voir essayer de comprendre La source de cette baisse de libido Et puis ça se trouve Comme je l'ai dit C'est juste une baisse de libido Passagère Et c'est pas très grave Ça arrive On n'a pas forcément Tout le temps Envie d'avoir des relations sexuelles Très régulièrement C'est pas grave Alors une question Une question un petit peu longue J'ai peur de me mettre en couple Et de me sentir trop séquestrée Ou au contraire Que la personne Ne me porte pas assez d'affection De plus je suis énormément jalouse Et du coup j'ai peur De priver la personne Pour étudier le conseil Solution Alors déjà je pense que La jalousie C'est un manque de confiance en soi Et il faut essayer De travailler sur ça Et je pense que Si tu trouves une personne Avec qui tu es à l'aise Et en qui tu as confiance Ça va diminuer Après c'est normal De se sentir jaloux Il faut bien se dire Est-ce que là J'ai vraiment raison d'être jalouse Ou c'est dans ma tête Et je me fais des trucs Et genre je pète un câble toute seule Moi ça m'arrive des fois D'avoir des crises de jalousie Mais toute seule dans mon coin Et en fait je me rends compte A quel point c'est ridicule Et que j'ai aucune raison d'être jalouse Et puis de toute façon Je sais que mon copain Me trompera jamais Et qu'il ne me fera jamais Des trucs par derrière Enfin voilà Donc ça me permet de me calmer Sinon par rapport au fait D'avoir peur d'être séquestrée Ou au contraire De pas être assez aimée En fait il suffit De trouver la Enfin je dis ça Comme ça c'est facile Mais en fait si tu trouves Une personne avec qui tu es Sur la même longueur d'onde Le juste milieu Elle va se faire tout seul Et aussi en discuter Avec la personne Au début de la relation Voir en fait Si vous avez les mêmes attentes D'un couple Est-ce que toi Tu veux qu'avec la personne Vous parliez tous les jours Est-ce que justement Se parler tous les jours C'est trop Est-ce que se voir Une ou plusieurs fois par semaine Il faut être sur la même longueur d'onde Pour que la relation soit assez équilibrée En fait Par exemple moi et mon copain On est très 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 limite fusionnel On a tout le temps besoin de se voir Tout le temps besoin d'être ensemble Tout le temps besoin de dormir ensemble De se parler De se dire je t'aime Et machin Il y a d'autres personnes Pour qui ce serait horrible à vivre Et ce serait limite trop Et nous ça nous va très très bien Parce qu'en fait On est tous les deux comme ça On a tous les deux Beaucoup beaucoup besoin de l'un de l'autre Et beaucoup d'attention Et beaucoup d'amour Donc en fait On se sent pas enfermé Ni pas assez aimé En fait tout se passe bien Parce qu'on a les mêmes attentes Et les mêmes envies Pour un couple La peur de se mettre en couple Et ça peut être normal Si t'as pas forcément eu des bonnes relations C'est normal Après il faut essayer De s'ouvrir un peu Foncer un peu des fois C'est de dire Bon allez vas-y Après il faut Quand je dis foncer Pas non plus de sauter sur le premier mec Ou la première meuf qui vient Bien sûr Faut faire attention quand même Mais ne pas non plus Trop se poser de questions Parce que Trop se poser de questions C'est pas forcément bon Tout en restant conscient Et Tout en réfléchissant un petit peu Et en faisant attention A ce que ce ne soit pas quelqu'un Qui va y profiter de toi Ou qui soit Pas du tout fait pour toi Est-ce que la pilosité a vraiment son importance ? Non Ça ne change rien au sexe en soi La pilosité Après par exemple Je peux comprendre que Par exemple Pour un cunnilingus Ou une fellation Avoir trop de poils Ça peut être un peu dérangeant En soi Ça ne change rien au sexe Ça ne changera rien au plaisir Et Et si Toi ou ton partenaire Vous avez pas envie De vous épiler Ou de vous raser Bah en fait Ça ne change rien C'est pas On s'en fout en fait Donc concrètement La pilosité n'a aucun impact Sur la sexualité Voilà Vous pouvez être Poilu Comme je ne sais pas quoi Ça marchera tout aussi bien Que si vous n'aviez pas de poils Pour toi faire l'amour C'est important dans la vie Moi j'aime bien Avoir un petit peu de sexe Dans ma vie J'avoue que c'est plutôt pas mal Donc ouais Faire l'amour pour moi C'est 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 Important C'est pas non plus Nécessaire à ma survie Mais vu que là Je suis avec quelqu'un Avec qui je suis bien J'avoue que j'aime bien faire l'amour Après si j'étais célibataire Je pense que j'aurais pas Spécialement envie de Enfin j'aurais pas L'impression qu'il me manque Quelque chose dans ma vie Sauf peut-être Si ça fait genre 15 ans Que je suis célibataire On verra Je sais pas Je sais pas Bah du coup Pour terminer Comment était ta première fois Ma première fois Comme je l'ai dit un petit peu Avant c'était pas C'était pas ouf du tout C'était très court J'ai eu aucun plaisir J'ai eu un peu mal C'était vraiment le La première fois un peu classique Genre nul Donc Mais j'ai pas de regrets Je m'en fous C'est genre J'y repense en mode Bien gênant quand même Mais bon C'est fait c'est fait Et puis C'était nul Bah c'est pas grave J'en ai eu des meilleures après Cette vidéo était Très 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 longue Pour moi à tourner Genre j'ai plus d'une demi-heure de vidéo Yes En tout cas j'espère que ça vous a plu Que je parle un petit peu de sexualité Je sais que Que les gens aiment bien ce genre de vidéo Et j'ai essayé d'être la plus ouverte possible Et de pas dire de conneries Bien sûr soyez poli dans les commentaires N'hésitez pas à faire part de vos équipes Des expériences et tout ça Et puis voilà quoi En tout cas moi je vous dis A très très bientôt Je vous fais des très très gros bisous A plus dans le bus À plus dans le bus Merci.